J'ai entendu quelqu'un dire que Dieu a créé tous les hommes. J'ai tenu à rectifier ça. Dieu n'a pas créé tous les hommes. Quand les gens disent, non, Dieu m'a créé avec le corps d'un homme, mais en moi je me sens femme. Dieu n'a pas créé ça. Si tu ne lis pas ta Bible, il faut te demander à ceux qui lisent, ils vont t'expliquer. Le déluge est venu parce que sur la terre, il y avait des hommes que Dieu n'avait pas créés, qui avaient commencé à exister. Relis ta Bible. La Bible dit que les fils de Dieu, les anges déchus, ont commencé à coucher avec les femmes. Et il y a des enfants bizarres qui sont venus au monde. Des enfants compliqués à comprendre. Que Dieu n'avait pas créé. Et ils ont répandu le mal sur la terre. Dieu a vu que c'était vraiment une très mauvaise expérience. Comment faire pour détruire cette race bizarre qui est née de rapport sexuel entre les hommes et des entités ? Parce que ce sont des mi-hommes, mi-esprits. Donc quand eux se reproduisent, est-ce qu'ils reproduisent l'homme ? Ils reproduisent des gens du même genre qu'eux. Dieu a vu que l'homme authentique n'existait plus. Noé a trouvé grâce. Pas parce que Noé était juste, mais parce que Noé était un homme authentique. C'était un homme en qui il n'y avait pas de souche angélique. C'était un homme malgré ses défauts. Parce que regardez, quand il sort de l'âge de l'Alliance, la première action qu'il pose est une erreur. Il boit, il est hyve. Donc il n'est pas sauvé parce qu'il était un exemple. Il est sauvé parce qu'il était un homme authentique. Donc Dieu voulait un homme de souche pure pour recommencer la création. Et Dieu a voulu exterminer les hommes hybrides. Et quand Noé fait son sacrifice, Dieu jure qu'il ne va plus jamais détruire par les eaux du déluge. Mais ça ne veut pas dire que les entités angéliques ne sont plus venues vers les femmes. Ça veut juste dire que Dieu dit détruis plus. Peu importe ce que les hommes vont faire, il dit moi j'ai juré, je détruis plus. S'ils veulent qu'ils couchent avec les anges pour donner enfant, ça c'est le problème. S'ils veulent qu'ils aillent vers les eaux pour avoir enfant, c'est le problème. S'ils veulent qu'ils aillent dans la forêt sacrée pour avoir enfant, ça c'est le problème. Mais pour tout cela, j'ai réservé un jugement qu'on appelle le jugement dernier. Mais je ne détruis plus. S'ils veulent qu'ils se multiplient. Parce qu'il y a des hommes sur terre que Dieu n'a pas créés. Et je vais vous expliquer pourquoi les hommes veulent forcément que les hommes marient les hommes. Ils savent ce qu'ils font. Dieu pardonne l'erreur, mais Dieu détruit l'abomination. La Bible dit que ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Donc si Dieu écrit l'histoire de Sodome et de Gomorre, comprend que c'est pour t'instruire. A Sodome et Gomorre, les gens ne voulaient pas les femmes, les gens voulaient les hommes entre eux. Sodome, Sodomite. Mais je vais prendre le temps de bien prendre le temps de t'expliquer. A Sodome et Gomorre, l'autre a proposé la virginité de sa fille. Ils ont refusé, ils ont voulu les fesses d'un homme. Quand ils ont voulu le corps d'un homme, c'est là que les anges ont dit, sortez d'ici parce qu'on doit détruire, c'est abominable. Il n'y a même pas eu de rédemption pour eux. Pourquoi l'autre a été sauvé ? L'autre n'a pas été sauvé par la prière d'Abraham. L'autre n'a pas été sauvé par l'alliance d'Abraham. Ceux qui prêchent ça ne savent pas ce qu'ils prêchent. L'autre a été sauvé parce que dans l'endroit de l'abomination, il était le seul qui était encore dans le péché. Parce que le salut est venu pour les pécheurs. Le salut n'est pas venu pour l'abomination. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, non il faut essayer de voir, c'est comme ils sont en train de dire que nanani nanana. Je ne les ai pas envoyés là-bas. Ce n'est pas à moi d'avoir compassion. Moi je dis la Bible. Que celui qui sent qu'il entend Esaël, lui-même il fait marche arrière. Ce n'est pas à moi de faire marche arrière dans ma prédication. Tu me dois de faire marche arrière, j'ai accéléré pour te donner. Je ne sais pas faire marche arrière. Laissez-nous donner ton péché. Péché là c'est bon. Abomination, il n'y a pas de salut pour ça. Abraham a intercédié jusqu'à 10 justes. Mais la maison de l'autre était limitée à 4 personnes. L'autre, sa femme et ses deux filles, ce n'était pas 10 justes. Et en plus, ils n'étaient pas des justes. Parce que les filles de l'autre étaient des filles abominables, qui ont couché avec le père. Elles n'étaient pas justes. La femme de l'autre n'était pas juste. Parce qu'elle a quitté Sodome et Gomorre. Mais elle a regardé en arrière. Parce que son cœur était dans la ville. Elle est devenue statue de sel. L'autre n'était pas juste. Parce que ses enfants lui ont donné à boire. Il a bu, il est devenu ivre. Comme Noé, ce n'était pas un bon homme. Mais c'était des gens qui avaient des erreurs. Mais pas l'abomination. Dieu comprend ton erreur. Mais il ne comprendra jamais l'abomination. Sodome et Gomorre. Aujourd'hui où je vous parle, est sous la main morte. Allez vous renseigner. Parce que le nom Sodome et Gomorre était une prophétie. Sodome qui signifie qu'il sera brûlé. Et Gomorre qui signifie qu'il sera submergé. C'était une prophétie. Donc la ville devait brûler. Et ensuite être submergée par les eaux. Pour que cette ville-là soit sous les eaux. Et c'est parce que cette ville a été un test pour Satan. Parce que Satan a compris une chose. Si Dieu est sur le point de pardonner le péché, il faut que je teste une nouvelle invention que Dieu ne va pas pardonner. Alors il a testé ça à Sodome. Et à Sodome ça prie. Et quand ça prie, Dieu a détruit. Il dit ah ! Donc si Dieu doit les détruire, il doit être comme Sodome et Gomorre. Si une ville a été détruite, c'est que si une nation vote la loi, cette nation sera détruite. Si l'église vote cette loi, l'église sera détruite. Tous ceux qui vont voter cette loi seront détruits. Alors il fait maintenant qu'il travaille pour que ceux qui ont détruit Sodome rentrent dans l'église. Or Jésus a dit, il dit la fin, vous ne connaissez pas l'heure. Mais quand vous allez voir la désolation de l'abomination être établie dans le lieu saint, il dit que vous allez voir l'abomination rentrer dans le lieu saint. Sachez que c'est le temps. Ça veut dire, les gens savent ce qu'ils font quand ils demandent à ce que deux personnes du même sexe se marient à l'église. Parce que le problème pour que le monde s'arrête, c'est que l'abomination rentre dans l'église. C'est une prophétie. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Ça va arriver. Il y aura des hommes dit de Dieu qui vont épouser deux hommes. C'est une prophétie. Tout ce que Jésus a dit doit se réaliser. Votre moralité ne peut pas empêcher ça. Ce que votre moralité peut faire c'est de vous empêcher d'être dans ça. Aujourd'hui, il y a des chants qui sont pédés. Pasteur, toi-même. Et puis on voit les gens dire que le pasteur il aime femme. C'est mieux que le pasteur aime femme. Parce que le pasteur qui va aimer garçon, on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là-bas là. Sodome qui sera brûlé. Gomorre qui est submergé. C'est-à-dire qui est sous les eaux. Prenez le temps remarqué. Aujourd'hui, le diable est en train de travailler pour que Sodome et Gomorre quitte sous les eaux et remonte à la surface. Et c'est à ça que les esprits des eaux travaillent. Les esprits des eaux travaillent parce que les habitants de Sodome sont morts. Mais les esprits de Sodome sont dans l'eau. Et ces esprits-là demandent à remonter à la surface. Voilà pourquoi le monde des eaux est un mystère que vous devez comprendre. Ah oui! Sodome et ses esprits sont rentrés dans l'eau. Et aujourd'hui, les esprits des eaux sont en train de monter maintenant sur la terre. dans le but d'envoyer Sodome et Gomorre à ne plus être une ville mais à être toutes les nations pour bien parfaire la colère de Dieu. Ne rentez pas dans ça. Même pas effet de mode. Aujourd'hui, les gens font ça par mode. Non, c'est la mode. Non! Ça, c'est pas la mode. C'est la mort. C'est la mort. Chrétien, tes erreurs là, Dieu là, il va comprendre ça. Reste là. Reste à ce niveau là. Sans dire que tu es conclu, je te préfère comme ça. Sois conclu. C'est mieux que de devenir ça. Ça là! Dieu ne comprendra pas. Lisez-moi toute la Bible. Dans toute la généalogie de Jésus, je n'ai pas vu deux hommes ensemble. Jésus a eu compassion de tout le monde mais je ne l'ai pas vu s'asseoir avec un tangent. Je l'ai vu avec des prostituées. Je l'ai vu sauver une adultère mais je ne l'ai pas vu marcher un pédé. Voilà pourquoi puisque c'est une affaire de deux villes, Sodome et Gomorre, alors Jésus devait aller mourir dans un endroit qu'on appelle Yerushalom. Que vous appelez Jérusalem. La ville, la cité de la paix. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est un autre nom de Dieu. S'il y a une ville qui a été prise par Lucifer, il faut qu'une autre ville soit conquise par Dieu. C'est une affaire de deux villes. Alors même dans le ciel, on appelle ça la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que c'est une affaire de Jérusalem comme Sodome. Ne jouez pas. Définissez dans quelle ville vous voulez habiter. C'est très important. Parce qu'il y a une ville qui signifie la ville de la paix et il y a une autre ville qui signifie qui sera brûlée et qui sera submergée. Tu veux être dans quelle ville? Tu veux être dans quelle ville? Aujourd'hui, ils font une propagande. Regardez, même sur TikTok, ils ont mis un extrait de la différence entre l'abomination, le péché et puis la confusion. Ils ont censuré la vidéo. Aujourd'hui, ils ont des politiques où tous ceux qui se dressent contre ça sont signalés, sont bloqués. Même les pays qui se dressent contre ça, on leur crée des problèmes. À la télévision, c'est ça. Dans les clips, c'est ça. Dans les films, c'est ça. Même dans les dessins animés, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent coûte que coûte que Sodome et Gomorre remontent à la surface. Toi, tu arrives à t'opposer parce que tu as connu une ère où c'était l'homme avec une femme. Ma question, ton enfant arrivera-t-il parce que lui, il arrive à voir une télévision où deux hommes s'embrassent. Est-ce que je vais te rappeler une chose? Avant, nous, on ne connaissait pas les femmes qui te dénudaient. On ne connaissait pas les hommes qui marchaient comme ça parce qu'on ne voyait pas ça à la télévision. Mais quand on a commencé à voir dans les clips, les gens qui portaient les petites jupes, non, ceux ont commencé à porter petites jupes. Quand on a commencé à voir des tatouages, les gens ont commencé à se tatouer. On a commencé à voir les piercings, ils ont commencé à faire piercings. Tous, on a commencé à voir la télévision, on a commencé à le faire. Maintenant, je vais te dire, tes enfants qui voient ça à la télévision, qu'est-ce qu'ils vont reproduire? Ils savent ce qu'ils font et dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras encore en vie et tu vas dire à ton enfant, ça là, c'est pas bon. Tu vas te dire, maman, ton époque est démodée. Ça, c'est notre époque. Dans notre époque, tu n'es pas ouverte d'esprit, maman. Il faut que tu sois ouverte. Arrête d'être carré. Dieu est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort seulement que pour ça. Pourquoi me condamnes-tu? J'ai été créé aussi par Dieu. Laisse-moi te dire, ça là, ça n'a pas été créé par Dieu. Ça a été détruit par Dieu. Dieu avait juré à Noé qu'il n'allait plus détruire, mais il n'a pas tenu son vœu face à Sodom. Dieu a dit à Noé, je ne vais plus détruire et puis pour se protéger par jurisprudence, il complète par les eaux du déluge. Il dit, je ne vais plus détruire. Noé dit, ah, c'est bon. Il dit, stop. Par les eaux du déluge. Il a dit à Noé, c'est l'eau là qui n'est plus pleine. Alors le jour, il a vu un coup qu'il n'avait détruit. Il a commencé à pleuvoir. Il dit, non, j'ai dit que c'était plus l'eau. Donc, je reviens. Mais ce jour, il n'a pas plus l'eau, il n'a plus feu. Donc, Noé peut dire, mais tu as dit, tu n'as pas détruit. Il dit, mais j'ai dit, hello. Et c'est, j'ai dit feu. Voilà pourquoi pour détruire Sodome et Gomorre, Dieu a détruit avec le feu et le souffle. Parce qu'il ne peut pas tenir la promesse de ne pas détruire devant une telle ville. Il ne peut pas. Quand il voit une telle ville, il ne peut que détruire. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, chaque territoire est régi par ce qu'on appelle la loi. Et ils veulent envoyer ces réalités à devenir la loi afin que le territoire soit destruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que celui qui a les oreilles entende. Vous ne pouvez pas empêcher ça de rentrer dans l'église. Mais vous pouvez empêcher ça de rentrer dans votre vie. Si moi je décide de marier deux pédés, vous n'êtes plus obligés de venir ici. C'est l'église? C'est moi. C'est dit, on va les deux pédés ici. Qui va dire, tout ce que toi tu peux dire, c'est que je ne vais plus là-bas. Il n'était pas ici de venir ici. Je vais dire le mari. Donc, le plus important n'est pas vous. L'église n'est pas de votre ressort. L'église a du ressort des dirigeants. Les dirigeants peuvent être corrompus. Vous n'êtes pas obligés de les suivre. Ce n'est pas parce que des hommes de Dieu arrivent à essayer de vous expliquer que tout ça, non, ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Ce qu'on peut expliquer, l'expliquons. Ce qu'on ne peut pas expliquer, l'expliquons pas. Ce n'est pas explicable. Dieu jure qu'il ne détruit plus. Mais ça là, il dit, tellement il est gâté, je me demande, est-ce qu'il doit cacher ça à Abraham? Il lui me demande, il dit, cacherais-je à Abraham ce que j'avais fait? Vous savez pourquoi il a dit ça? Pour que Abraham puisse dire ça à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arriers-pétits-enfants, jusqu'à ce que ça vienne nous trouver. Si on a su que Sodombe Gomorre a été détruit, c'est parce que Dieu n'a pas caché ça à Abraham. S'il avait caché ça à Abraham, Abraham n'allait pas savoir que c'était à cause de ça que Dieu avait détruit. Donc il a dit ça à Abraham pour que par Abraham, nous, on puisse être informés. Sinon, il pouvait se lever et puis Abraham allait dire, il y a eu un malheur, Sodombe Gomorre, il a plu le feu, tout le monde est mort. Pourquoi? Il ne sait pas où? Mais Dieu a voulu lui dire pourquoi? Pour qu'il puisse donner ça comme conseil à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Dieu voulait qu'il retienne le pourquoi. Pas le brûler, mais le pourquoi on brûle. Il ne va rentrer pas dans ça. Quelqu'un a dit, mais dans ce sens, il me dit que ceux qui sont dedans, ils sont condamnés alors. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que Jésus n'est pas mort pour l'abomination. Je me suis arrêté là. Pourquoi vous voulez m'envoyer ailleurs? J'ai dit que toi, tu es dans l'abomination, tu vas chercher ton sauveur. Parce que moi, mon sauveur, il est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour l'abomination. Mais là, si tu lui demandes s'il est mort pour toi, va lui poser une question. Moi, je mets limite à ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit l'abomination, il m'a dit péché. Donc, si tu penses que tu es dans l'abomination, que tu es revenu au Seigneur, tu es libre de revenir au Seigneur. Et le Seigneur est libre de te prendre comme il ne veut pas te prendre. Ce n'est pas à moi de juger. Je n'ai pas autorité pour dire à qui Jésus pardonne, à qui Jésus ne pardonne pas. C'est que moi, je sais, c'est le péché qu'il est venu mourir pour ça. Mais ensuite, lui, il estime en tant que Dieu dans sa grande souveraineté de te racheter. Il est libre de te racheter. Moïse a été déclaré Dieu pas par son comportement, mais par décret. Le voleur a été déclaré sauvé pas par son comportement, mais par décret. Dieu peut décider par décret de te sauver. Ça, c'est entre toi et lui. Ça ne dépend si vous allez négocier. Moi, c'est Esaïe. Esaïe, là, il cherche pas l'explication, il gagne commission. Esaïe est venu et dit à Ezekiel, tu mourras. Lui, il a fini. Il a donné son dos. Il a balancé le mail. Lui, il a fini. Moi, c'est Esaïe. Voilà. Explication de tu mourras. Ce n'est pas dans ma bouche, tu vas prendre. Esaïe s'est tourné contre le mur. Lui et Dieu, ils ont commencé à parler. Tu ne peux pas me faire mourir. Souviens-toi ce que j'ai fait dans ta maison. Dieu a redit à Esaïe, retourne Dieu au chef de mon peuple qui a 15 ans de plus. Je suis Esaïe. Esaïe est reparti. Esaïe, j'avais dit tout à l'heure que tu mourras, non ? Et ce n'est pas l'éternel. Tu ne meurs plus. Tu as 15 ans de plus. Je suis Esaïe. Si il m'avait dormi et puis il m'avait dit qu'ils seront sauvés parce qu'il y a tant, tant, tant. Il m'avait dit dimanche prochain. Il m'a dit maintenant que vous pouvez être un peu sauvés. Je ne suis pas Dieu. Je suis Esaïe. Je donne commission. Mais la commission qui est là jusqu'à l'air, le modèle, il n'est pas mort pour ça. Si vous voulez être fâché, sautez, calez en l'air. Il n'est pas mort pour ça. Allez, venez, il m'a dit non, mais toi-même, moi-même, je m'en fous. Il n'est pas mort pour ça. C'est de ça qu'on parle. Mais ton responsable, il a des femmes. J'ai dit, on s'en fout. Il a dit pour toi, il n'est pas mort pour ça. Mais la fille qui chante là, tu sais qu'elle s'est masturbe, elle dit, on s'en fout. Il n'est pas mort pour ça. Pour toi, il n'est pas mort pour ça. Donc si tu quittes ici, que tu entends quelqu'un dire non, mais vous êtes un peu trop dû. Pour le mon ami, ça là, il n'est pas mort pour ça. Nous, on n'est pas Dieu, on est Esaïe. Nous, on donne commission. J'ai donné point à la ligne. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, on va prier.